Musique 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 Héritage de Kimbuta au Kinois après 12 ans de gouvernance. La démocratie participative et de proximité. Musique Le 20 mars 2007, André Kimbuta Youngo, fraîchement élu gouverneur de la ville de Kinshasa par les députés provinciaux, prend officiellement possession de son pouvoir à travers une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, l'amiral Liwanga. Musique 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 Il se lance alors dans une série de rencontres avec les forces vives de Kinshasa dont le point de chute sera la grande réunion organisée au centre catholique N'Ganda en 2007. C'était les états généraux de Kinshasa d'où est issu le programme d'action du gouvernement provincial qu'André Kimbuta avait fini par soumettre à l'approbation des élus provinciaux de Kinshasa. Musique Musique Les sept axes prioritaires du gouvernement provincial venait ainsi de recevoir la bénédiction de l'Assemblée provinciale. Il portait notamment sur la salubrité, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, l'appui au secteur de l'éducation, la santé, la protection civile, la formation citoyenne et réinsertion sociale, la réhabilitation et construction des infrastructures locales ainsi que la bonne gouvernance. Axe 1 Assainissement de la ville de Kinshasa La ville de Kinshasa, construite au départ pour abriter une population estimée à 400 000 âmes, a dû faire face à une surpopulation dont les conséquences se sont repercutées sur le plan environnemental. C'est la cause du sérieux problème d'évacuation de 8 000 tonnes de déchets ménagers que déversent quotidiennement près de 14 millions d'équinois. Et c'est depuis des années que ces immondices ne cessaient de former des montagnes dans plusieurs coins de la ville dont le plus connu était la place Pangabu en face du stade des martyrs. Donc .... ... Je vous remercie, je vous remercie toujours la propriété souhaitée, la santé d'une vie. Bonne chance, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Les partenaires au développement qui intervenaient dans les secteurs environnementaux se limitaient à la simple formation du personnel sur le renforcement des capacités et au déplacement des déchets d'un point à un autre. L'Union européenne, par exemple, se contentait d'une évacuation partielle des déchets à travers un programme d'assainissement axé sur six communes seulement. C'était le fameux POC, programme d'assainissement urbain de Kinshasa, qui s'étendra plus tard à neuf municipalités sous la dénomination de Paro. Pour ramasser les ordures dans ces neuf communes, l'Union européenne dépensait mensuellement 1,2 million d'euros. Mais c'était toujours un signifiant pour une mégapole dont les 24 communes représentent une superficie de 9 965 km². Guidé par son credo basé sur la rupture, l'innovation et le développement, André Kimbouta s'est vu dans l'obligation d'organiser une politique de gestion intégrée des déchets. D'où la construction d'un centre d'enfouissement technique en Passat, dans la commune de Lantzélé, grâce à l'appui de l'Union européenne. C'est la décharge finale vers laquelle sont acheminées les immondices, dont les montagnes étaient très remarquables au centre-ville. Pour pérenniser cette nouvelle politique de gestion intégrée des déchets, il a fallu créer un service urbain chargé de la salubrité. C'est la Régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa, RATPK en sigle, transformée plus tard en Régie d'assainissement de Kinshasa, RASKIN en sigle. Animé par le souci de bien faire fonctionner ce service, André Kimbuta décide alors de mettre en place une brigade de salubrité. Des cantonniers sont recrutés dans le but de travailler chaque jour pour rendre la ville propre. La gestion des immondices GT Saïla à travers la capitale s'est rationalisée à travers le 500 000 poubelles publiques distribuées dans toutes les communes. Des camions bennes, caterpillars, pelles chargeuses, tracteurs ainsi que des camions de ramassage des ordures se sont ajoutées aux engins qui existaient déjà en vue de faciliter la tâche à la brigade d'assainissement. Axe numéro 2. Accès à l'eau potable et à l'électricité. Le secteur de l'électricité faisait également partie des préoccupations d'André Kimbuta. En dehors des grands projets lancés par le pouvoir central, l'ancienne autorité urbaine a initié une opération d'éclairage public. Plusieurs artères de la ville comme la chaussée de Kimwenza, le boulevard Lumumba, l'avenue des Huileries, des Poids-Lourds, l'avenue Mayenga dans le quartier Kanduka et Bi-Pass seront éclairés. En tout cas, l'entraîne André qui m'a mal à vous ! C'est le cas de la photo, c'est le cas de chat qui joue dans mon... Bah ouais, donc tu l'as vu, c'est très cool C'est bon T'es comme ça ça c'est normal Et ça c'est vrai tout toi, tu dois voir l'éclairage stories Non faut se t'en passer Tu sais c'est comme ça, tu es comme ça Ça veut dire que tu as même falacé Donc faut se t'en passer Ah tu peux me faire des éclairages Non, 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 non C'est langage que tu te dis J'ai toujours le jeu de découvrir Je fais des pompages, je suis pleuré de régler les pompages hein ! J'ai dit à des mous du magasin, n'holdais-je pas de magasins ! Mais mais j'ai appelé si j'habille pour nos pompages. Quand j'habille pour les pompages, Il est venu moins que je me tourne arms ! Et moi j'habite pour tous les pompages ou les magasins. J'habite un complet sur ce point de vue, que vous pouvez appuyer à des grands prêtres sur Tshakatembe. Voilà, pour vivre à vous ! J'ai dit que c'était la première fois qu'il y avait des pompages. Dotyaki, Minda, Banda, Laurent, Tezeré et Kabila ont des pompages. Mais quand il y a des pompages, il y a des pompages. Il y a des pompages, des pompages, des pompages, des pompages, des pompages, des pompages. Une trentaine de transformateurs électriques donnés à la Société nationale d'électricité pour renforcer sa capacité de fourniture en énergie électrique. Intervention similaire pour l'accès à l'eau potable. Un des problèmes majeurs auxquels la population kinoise est confrontée. ... Pour appuyer la régie des eaux, le 27e gouverneur de la ville de Kinshasa a fait construire une dizaine de pouilles de l'eau. Pour appuyer le forage d'eau potable dans certaines municipalités périphériques dans Manuku et Kimbonseke. ... ... ... ... ... ... Mais avec le corps de la rhumatisme nous la jouent. Que ce soit une personne, n'en connaisse pas sa chambre. Nous mangeons tous les temps, nous les amions d'être à l'été. Nous allaions de cette expérience. Nous nous sommes enhoot et nous nous amassons ! Mais moi, je te le mentis. J'étais de la courbe, nous avons vraiment fait du coup. Tu as fait du coup-là, Des quartiers desservis en eau potable telles que Konlouka ont été raccordés et alimentés à travers l'adduction d'eau potable de la Régie des eaux. Axe numéro 3. Appui au secteur de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, André Quimbuta, ancien professeur de son état, a initié une vaste opération dénommée « Pas d'école sans banc ». Le spectacle désolant des enfants, suivant les cours à même le sol, m'inspira et m'inconforta dans le lancement de l'opération « Pas d'école sans banc ». En venant à l'époque, remettre le banc et m'engageant dans la réhabilitation de cet établissement, j'ai voulu faire naître confiance et espoir. Des milliers de bons pupitres ont été distribués gratuitement dans plusieurs écoles de Kinshasa. Et l'opération s'est étendue à plusieurs autres établissements d'enseignement public de la capitale. Certains, dont les bâtiments étaient en état de délabrement très avancé, ont été complètement réhabilités. Car de l'Institut Boanya, où Kimbuta a lancé sa campagne pour le gouvernement. L'Institut Kimbanguiste de Kimbonseke et l'Institut Technique Commercial ITC de Ngaliéma. Le lycée Bosangani, dont la douzaine de locaux avaient été incendiés, a coûté un peu plus de 1 million de dollars américains à l'hôtel de ville de Kinshasa. Des nouveaux établissements scolaires ont également été construits dans plusieurs communes, notamment à Kisensou, Kimbonseke et Ntsele. L'Institut Boanya, devenu école Kimbuta, a été complètement reconstruit et modernisé, puis doté d'un laboratoire informatique et une grande bibliothèque, ainsi qu'un terrain de basket et de football pour les élèves. C'est ici que j'ai commencé ma campagne. C'était très important pour moi. En tant que professeur, on a tendance à oublier. Je suis le premier Congolais noir qui ait enseigné la mathématiques au collège Boboto. Donc, je suis professeur de mathématiques. J'ai terminé ma licence à l'IPEN en mathématiques. Voilà, celle-là qui est directrice provinciale de l'éducation du district de la FUNA. C'est le grand témoin. On a terminé avec elle, à l'IPEN. Axe numéro 4 Appui au secteur de la santé André Kimbuta a appuyé le secteur de la santé publique à travers le don des médicaments, équipements médicaux et ambulances aux hôpitaux. Notamment, l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yémon, l'hôpital Biambamari Mutombo Dikembe et celui que les Chinois ont construit à Njili. Chacune de ces formations médicales a reçu du gouverneurat un don de deux ambulances. À cela s'ajoute l'électrification de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise. Cet appui s'est élargi à la construction des centres médicaux de proximité, dont celui de Ngiringuiri, fruit de la coopération entre Kinshasa et l'Association internationale des mères francophones, AIMF en sigle, le centre hospitalier de Kinsuka Pêcheurs, de Sangamamba, de Mongafoula au quartier Kimbondo, Menkao dans la commune de Maloukou. Ne dit-on pas qu'un esprit sain doit être dans un corps sain. Donc au lieu qu'on nous distrait avec de petits calculs politiciens, nous nous voulons que les Kinos s'occupent d'abord de leur santé, qui passe par d'abord leur environnement qui doit être sain, c'est pourquoi les salons au spécial pour l'assainissement et nous complétons ça par des centres médicaux de proximité qui sont très importants. Vous savez quand quelqu'un tombe malade la nuit, par exemple au quartier Kinsuka Pêcheur où nous nous trouvons, il faut d'abord une première prise en charge rapide. C'est pourquoi ces centres de proximité sont très importants. Certains coins de la capitale congolaise, qui étaient dépourvus de frigos mortuaires, en ont été dotés. C'est le cas de l'hôpital général de référence de Selembaou, ex sanatorium. Les communes périphériques de Maloukou et Nselé, où les inhumations se faisaient un jour après le décès, faute de lieux de conservation des corps, ont également bénéficié chacune d'une morgue. La mort n'est pas décidée du fait que nous voulons que nos frères mèrent, ou nos sœurs mèrent. Ça, c'est Dieu qui a voulu qu'ils se soient ainsi. Pour respecter nos morts, c'est pourquoi nous avons construit cette morgue. Nous ne voulons pas de morts. Nous avons besoin des gens vivants à mon santé. Voilà pourquoi nous faisons des médicaments, pour éviter que cette morgue soit toujours pleine. Ça va ? Voilà. Donnez ces médicaments aux malades. Il en est des mêmes pour la commune de Ngiringiri, dont le centre hospitalier s'est vu doté d'une morgue. Les cliniques universitaires de Kinshasa, qui avaient un seul frigo mortuaire des quatre corps, ont vu leur capacité s'accroître avec l'acquisition d'une nouvelle morgue de douze places. La maternité de Kintambo aussi a bénéficié des interventions de Kimbuta avec la construction d'une morgue et une salle des soins d'urgence. La salle des soins d'urgence de Kinshasa est très impeccable. La population a bénéficié. Donc, par rapport à ce que nous faisons, nous devons dire que c'est la salle des soins d'urgence de Kinshasa. Dans la salle des soins d'urgence, il y a un hôpital de Kinshasa, il y a un cadet qui est très bien. Il y a des difficultés pour nous. Il y a des difficultés pour nous. fois considérée comme un luxe, est devenue accessible au moins nanti grâce à la construction d'un centre de dialyse ultra-moderne à Mamaïmo avec un coût amoindri de 50 dollars par séance au lieu de 300 dollars ou 250 dollars américains. Si on avait vraiment donné les moyens à Kiputa, l'émirat tout s'est réopéré. Vous voyez avec le moyen de bord comment on fait ? Imaginez que comme toutes les autres capitales qui ont une rétrocession de l'état de 70%, de 80%, vous savez, je continue à le dire, même les 40% qui sont dans la Constitution, on ne les donne pas. Donc, heureusement que les Kinois, de temps en temps, arrivent à payer des taxes, des impôts, c'est ce qui nous permet de faire ça. Donc, les Kinois, c'est Kinois, c'est vrai, 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 c 100 000 $ chaque semaine pour nous. Donc qui dit ici nous, nous avons 50 $. Pour nous permettre 250 $, nous avons besoin de vous foutre. Dans les séances Moko et Sarabino, 5 séances. Axe numéro 5. La protection civile. Jusqu'à l'avènement du gouverneur Kimbuta à la tête de la ville de Kinshasa, la capitale de la RDC n'avait presque pas de véhicules anti-incendie et le corps de sapeurs-pompiers n'y existait pas. Il s'est investi pour la mise en place d'un service des sapeurs-pompiers doté des véhicules modernes, de lutte anti-incendie et un quartier général des sapeurs-pompiers à Pricor, à proximité de l'aérodrome de Ndolo. Quand on est arrivé, il n'y avait qu'un seul camion anti-incendie qui tombe en panne tous les 100 mètres. On a fait des efforts, nous en avons 18 pour le moment. L'objectif était d'atteindre 20 camions dans un premier temps. Mais sur sa faite de route, nous avons 48, à moyenne de 2 camions par commis, puisqu'il y en a 24. Là, nous sommes à 20, nous sommes encore loin de la réalité, mais de 1 à 20 pièces, c'est déjà un effort. Tous en fonds propres. Et là, vous avez un équipement complet. Alors, complet. Il y a des bottes, tenis, casques, il y a même des masques. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut donner aux policiers de feu pour qu'ils interviens. Quelques pays ont aidé le gouvernement provincial dans l'acquisition de ces véhicules. C'est notamment la Grèce et le Japon à travers la JICA, agence japonaise de coopération internationale. Toujours dans le souci d'assurer la protection civile, le gouverneur Kimbuta a mis à la disposition de la police des motos et des véhicules destinés à faciliter la locomotion et le travail des agents de l'ordre. André Kimbuta s'est également lancé dans l'opération de formation citoyenne et de réinsertion sociale. Des autorités locales dont le chef des quartiers ont suivi diverses formations. Des jeunes en rupture avec la société ont été approchés et encadrés. C'est le cas des Koulouna dont plusieurs groupes ont été confiés à l'INPP pour la formation professionnelle. C'est le cas des mécaniques. C'est le cas des mécaniques. Et c'est le cas des mécaniques. C'est le cas des mécaniques. Les mécaniques et les mécaniques sont des mécaniques. il y a bien de l'eau donc des paroles à ma biola tout à l'année mais c'est à venir à l'hôpital l'hôpital d'un jour trois amis par les deux autres potas tous appellent la famille fabriquer un jour par l'on n'a pas d'air bon on a eu la formation pour si bon ça l'ambassadeur nabissons nababa la balle au bilan vous allez nabak a job nous allions nabak omine vos fans à ça mouyapé bobinga bajen baya sacrifice mou néné baki noua or basako futan paku